Musique Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, nous sommes le 6 mars et on accueille sur le plateau de 4FM Thomas Krizanski que l'on connait sous les initiales de KRZ, salut à toi. Salut, et bien merci de me recevoir déjà. C'est avec grand plaisir en tout cas. On va parler de ta musique et tes projets mais dans un premier temps peux-tu te présenter ? Oui, donc je m'appelle Thomas Krizanski, j'ai 26 ans, j'ai fait récemment un petit EP de rock progressif dont je viens parler ici aujourd'hui. Alors quand on dit rock progressif, c'est forcément qu'on tire aussi vers un autre genre, tu serais plutôt lequel ? Alors pour cette EP là, j'ai été très inspiré par God is an Astronaut, qui est un groupe irlandais, donc on tire sur du space rock. Donc du rock qui va évoquer un petit peu l'espace justement. D'accord. Et tu es rocker mais c'est pas ton métier, tu es professeur de chimie. Exactement. Tu enseignes où ? Au lycée Georges de la Tour à Metz, pour cette année. Sinon, ça dépend de chaque année. En fait je suis titulaire en zone de remplacement. D'accord. Donc ça peut changer à tout moment. D'accord. C'est marrant parce que moi la chimie ça m'intéresse beaucoup, on parle de vulgarisation scientifique, je suis à fond dedans, mais j'ai pas le neurone des maths, je comprends vraiment rien à tout ce qui est formule mathématique et compagnie, c'est incroyable. Donc je t'admire. Merci, merci. C'est très intéressant et ça peut aider aussi quand on fait de la musique. D'accord. Parce que quand moi je compose, j'ai quand même une approche très scientifique, ça doit être à cause des études, c'est-à-dire que j'aime bien savoir quand je démarre un morceau, je suis dans cette tonalité, ce tempo, cette signature rythmique et même au niveau du choix des accords, j'aime bien savoir ce que je fais en fait. Tu es un perfectionniste. On peut peut-être dire ça. J'aime bien comprendre ce que je fais en tout cas, comprendre ce qui se passe. Finalement, comme on en parlait en off, il y a deux approches. Tu as une approche très classique finalement de la musique. C'est ça. Il y a l'approche classique et l'approche plus jazz, on va dire, c'est deux façons de faire totalement différentes, mais aucune des deux n'est à jeter. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et depuis quand toi tu es passionné de musique ? J'ai commencé à faire de la musique quand j'étais tout petit, à l'âge de 8 ans. J'ai fait du piano dans une école, mais ça ne m'avait pas beaucoup plu malheureusement à cause du solfège. Et donc j'ai lâché l'affaire pendant un certain temps. Et vers mes 14 ans, c'est mon père qui m'a réappris à faire de la guitare cette fois-ci. Donc il me montrait un petit peu tous les groupes qu'il aimait, dont Stillskin avec Ray Wilson, qui était l'ancien chanteur de Genesis. Voilà, c'est les premiers concerts que j'ai vus et c'était très très bien. Et voilà, j'ai fait de la guitare comme ça en autodidacte pendant longtemps, jusqu'à il y a quelques années, où je me suis rendu compte qu'il serait peut-être temps de prendre des cours, histoire de savoir vraiment jouer. Et donc je me suis inscrit chez M. Loïc Turpin, qui gère l'Académie de Musique de l'Est à Metz, et qui est un professeur de musique incroyable. Voilà, je tiens à le dire. Big up à lui ! Salut ! Salut professeur ! Et donc, la guitare, peut-être que tu joues d'autres instruments aussi ? Oui, du coup, vu que je fais mes compos tout seul, je fais aussi la basse et les... Je vais pas dire le piano, mais les nappes de synthé. D'accord. Par contre, la batterie, non, c'est une batterie programmée que j'utilise. Donc je programme la batterie dans l'ordinateur et lui la joue. Ok, donc un petit peu de MAO aussi ? Oui, beaucoup de MAO. Donc on va revenir sur ton EP, donc 22 minutes. Donc c'est un EP intrinsèquement lié aux jeux vidéo Outer Wild. C'est ça, c'est ça. Donc tu es passionné de jeux vidéo ? Beaucoup. Tu es gamer ? Oui, d'accord. Peux-tu nous parler un peu du jeu en question ? Oui, c'est un jeu qui a été fait par Mobius Digital. Alors c'est un projet d'étude à la base qui finalement a pris des dimensions beaucoup plus grandes que ce qui était prévu. Et c'est un jeu d'exploration dans lequel on est dans un univers fait de toutes pièces avec différentes planètes, chacune de leurs spécificités. Et au bout d'un certain temps, 22 minutes, le soleil explose. Et donc on recommence au tout début. Et en fait le jeu laisse une liberté incroyable dans le sens où on peut aller vraiment là où on veut dès le début. Et il faut résoudre le puzzle de comprendre pourquoi il se passe ce qui se passe. D'accord, ça peut intéresser David ça. Oui, peut-être. C'est ton genre de jeu. Si on aime bien explorer et réfléchir un petit peu, c'est parfait. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de violence, il n'y a presque pas de dialogue. D'accord. Du coup cette EP est pensée un petit peu comme étant une bande originale pour le jeu, c'est ça ? Alors peut-être pas une bande originale dans le sens où on ne pourrait pas faire le jeu tout en écoutant la musique. Ça ne serait pas forcément raccord. Mais c'est on va dire un clin d'œil, un hommage au jeu par plein de façons différentes. Le titre, le titre des musiques. D'ailleurs l'éditeur Anna Purna Interactive m'a gentiment laissé utiliser le nom français des planètes. Donc c'est quand même sympa. C'est clair. Mais comment ça t'est venu cette idée de connecter ces deux univers là justement, le jeu vidéo et la musique ? Bah à la base en fait j'avais fait une première musique. Donc de cette EP là, c'était pas du tout en lien avec Outer Wilds. J'avais bien aimé God is an Astronaut justement. Et plus tard, j'en ai fait une autre et je jouais à Outer Wilds en même temps. Et je me suis rendu compte que ça collait quand même bien avec le jeu. Et du coup, je me suis dit, bah on va faire une musique pour chaque planète. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé tous les petits procédés qui feraient le lien entre le jeu et l'EP. D'accord. On parlait un petit peu ensemble en off avant de toutes les musiques que tu écoutes. Tu disais être éclectique. Quelles sont tes influences musicales à toi ? Bah pour cette EP là, c'était donc comme je l'ai dit, God is an Astronaut, Pink Floyd, Marillion, beaucoup. Il y a eu un petit peu de Cowboy Bebop aussi. D'accord. Dans The Seat Belt, sur la chanson Sablière. Ok. Parce qu'il y a du saxophone dedans. Et je voulais faire un petit peu quelque chose qui ressemble à l'OST de Cowboy Bebop. D'accord. Tu disais d'être pas trop fan d'animé, mais Cowboy Bebop quand même. Ouais, mais Cowboy Bebop, alors surtout l'OST. J'ai vu l'animé, qui est très très bien. Mais j'écoute quand même beaucoup plus l'OST tout seul. En parlant d'OST, d'ailleurs, tu as cité aussi Ennio Morricone, Joe Issaichi. Oui. Ce sont des influences pour toi ? Alors pas dans cette EP là, mais globalement oui. Donc plutôt pour tout ce qui va être musique à l'image, musique de film, court-métrage, là oui. Est-ce que tu as envie peut-être de dédicacer quelqu'un ? Je ne sais pas, tes amis, quelqu'un qui t'aurait aidé peut-être ? On peut remercier Norbert Bastien du studio Crazy Sound à Bidin. Qui en fait a fait... Tu le connais ? Ouais, je connais de réputation parce que je sais qu'il y a des amis que je connais qui vont enregistrer là-bas. En fait, je me demande qui n'a pas enregistré là-bas. J'ai l'impression que tout le monde est passé par lui. Il travaille beaucoup. Du moins, il a très bonne réputation. Il mérite, il mérite. Salut, on ne se connaît pas, mais on va se connaître bientôt. Voilà, donc Norbert Bastien qui s'est occupé du mixage et du mastering aussi. D'accord. On a aussi parlé en off. Oui, je sais, on a parlé de beaucoup de choses en off. Tu n'as plus d'une corde à ton arc parce que tu composes aussi des musiques de films. Oui, justement. On peut d'ailleurs entendre ta compo dans le court-métrage Aucune de Rémi Roth qui a conclu au Nikon Festival. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Donc, chaque année, on a le Nikon Festival qui est un concours de court-métrage ouvert à tout le monde. Donc, absolument tout le monde. On avait une durée de 2 minutes 20. Donc, c'est un très, très court-métrage. Et il y a un thème chaque année. Cette fois-ci, le thème, c'était le feu. Et donc, M. Rémi Roth a pris le parti de comprendre le feu comme étant plutôt l'envie de faire quelque chose. Donc, le feu intérieur. Et lui est prof de philo. Et donc, il a fait un lien avec son travail de professeur de philo et l'envie de faire du cinéma. Donc, c'est... Voilà. Le film parle de ça. En fait, on peut vraiment mettre beaucoup de choses en lien. À chaque fois, le feu avec l'envie, le cinéma avec la musique, le jeu vidéo avec la musique. Tout ça, c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé, tu as déjà réfléchi à ce genre de choses. Les liens qu'on peut faire entre différentes oeuvres, différents arts. En fait, oui. Parce que dès que j'ai envie de faire un projet, souvent, c'est motivé par une autre oeuvre qui m'a plu. Donc, par exemple, Outer Wilds. Ça peut être, par exemple, pour des films. Moi, j'aime bien faire de la musique pour l'image. Là, récemment, j'ai découvert la condition humaine de Malraux, qui m'a beaucoup plu aussi. Et donc, on partirait peut-être sur quelque chose qui serait en lien avec ça. D'accord. Et comment peut-on te contacter pour faire appel à tes services pour la réalisation de bande originale ? Alors, ça serait soit par mail à krzptn-gmail.com. D'accord. Le lien sera en description. Voilà. Soit sur Instagram. D'accord. D'accord. Donc, sur l'EP, 22 minutes, il y a un clip. Un clip vidéo. Oui, oui, oui. Donc, on l'a visionné un petit peu avant. C'est assez intéressant à regarder. Tu peux nous en parler un petit peu de la réalisation de ce clip ? Alors, c'est un clip qui a été fait, déjà, petite anecdote, en Tunisie, par un ami d'un ami qui travaille en Tunisie et qui est professeur, lui, au Beaux-Arts, qui travaille beaucoup avec des musiciens, des réalisateurs, etc. Et pour le clip, ils se sont embêtés, eux, à faire toutes les planètes en maquette, à la map, pour finalement les brûler. Donc, au moment où le soleil explose. Donc, c'était le plan à ne pas rater. Et ça n'a pas été raté. Ça a été très bien fait. On a même un plan que je t'avais montré avant, qui était très très bien. J'aurais aimé plus de plans comme ça. Un plan accidentel qui a coûté une partie de la main. Enfin, il s'est un petit peu brûlé. Ah oui. De ce monsieur qui a perdu le contrôle du feu. Et qui, donc, a dû courir vers sa douche avec une planète dans cette main et la caméra dans l'autre main. Et du coup, ça a fait un plan trop cool, sans faire exprès. C'est plus dangereux qu'on ne le croit, le clip vidéo. C'est dangereux, c'est un métier. Pour les auditeurs qui auraient envie de te découvrir, découvrir ton univers musical, où peut-on écouter tes oeuvres ? Sur quelles plateformes sont-elles disponibles ? Alors, elles sont disponibles sur quasiment toutes les plateformes. Deezer, Spotify, Apple Music. Pas Amazon, parce que j'ai eu un problème. Ça s'affiche, mais pas sur mon pseudo. Donc, Amazon, on évite. D'accord. Il faut que je règle ça. Et sinon, sur YouTube aussi, tout simplement. Ok. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Quels sont tes projets, maintenant ? Alors, à très court terme, je vais aller rendre visite à la personne qui a fait le clip en Tunisie. Et on va se faire une petite résidence d'une semaine, au bout de laquelle on va devoir avoir fait quelque chose. Donc, quelques titres. Donc, ça, ça va être intéressant. Sinon, je travaille aussi sur un court-métrage de Adrien Verrung. Donc, quelqu'un du coin aussi. Et je travaille sur un autre EP. Donc, potentiellement basé, cette fois-ci, sur la condition humaine. Dont je ne pourrais pas vraiment expliquer c'est quoi le style. On en avait parlé un peu, on va dire, expérimental. Voilà. Il y a plein de choses. Tu t'es vachement amusé sur les signatures rythmiques. Je me suis beaucoup amusé. Alors, pour le moment, pas tant sur les signatures rythmiques. Ça, je l'avais fait sur Cravité, donc une des chansons de l'EP 22 minutes. Là, je me suis amusé sur le choix des instruments. C'est-à-dire qu'on a de la contrebasse, beaucoup. Il y a des sons électroniques. Il y a des violons. Il y a de la guitare électrique. Il y a du chant gospel aussi. Des loupes de chant gospel. En fait, j'ai mis un peu tout ce que j'aimais bien. J'ai mis dedans. Et voilà. C'est vachement intéressant. Pour toi, la musique, c'est un terrain de jeu, en fait. C'est ça. Tu t'amuses. C'est un univers qui est vraiment ouvert à toutes possibilités. Et toi, tu les prends, ces possibilités-là. Et puis, tu en fais quelque chose. C'est vraiment cool. Parce que c'est cette prise de risque, là, dans la musique, moi, qui m'attire. Enfin, personnellement. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller voir son travail. Parce que c'est très, très, très intéressant. Ce n'est pas des choses qu'on a forcément l'habitude de toujours entendre. Mais pour les mélomanes, j'invite vraiment les gens à aller voir ça. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. David. En tout cas, merci à toi, Thomas, d'être venu sur notre plateau. Les liens vers tes réseaux s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. On en a besoin. Moi, je te dis à très vite, Thomas, sur notre plateau. Tu reviens ici quand tu veux. Si tu as des nouvelles sorties de morceaux, de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous, on le partage. Et à très vite sur ForFM. Ciao, tout le monde. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501